1er juin 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir après 12 ans d'une longue traversée du désert. Ce retour aux affaires, il le doit largement à la pression des Français d'Algérie et des grands chefs militaires. Insurrections populaires et complots se sont succédés à Alger pour faire exploser une 4e République à bout de souffle et incapables de trouver une solution à la guerre qui fait rage depuis 4 ans en Algérie. Le général de Gaulle est nommé président du Conseil. Il apparaît alors comme le sauveur. Dès le 4 juin 1958, de Gaulle effectue son premier voyage officiel en Algérie. La foule immense attend ses premiers mots avec impatience. Je vous ai compris! Pour les pieds-noirs qui entendent ce discours, ces mots sonnent comme un engagement. La France et de Gaulle ne les lâcheront jamais. Mais un an plus tard, c'est le choc. Le 16 septembre 1959, le général annonce son intention de consulter le peuple d'Algérie qui devra décider lui-même de son avenir. C'est le référendum sur l'autodétermination. Il considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Pour le général de Gaulle, cette guerre ne peut se terminer que par l'indépendance de l'Algérie. Partout, des hommes se mobilisent contre cette politique. Des activistes prêts à tuer pour arrêter le cours de l'histoire. Venture! Pour Armand Belvizy et ses hommes, la cible, c'est donc le général de Gaulle qui emprunte régulièrement la route de Pont-sur-Seine pour rejoindre sa résidence de Colombais-les-de-deux-églises. 40 kilos de plastique, 20 litres d'explosif liquide, de quoi faire péter tout un immeuble. Alors un petit général... Allez, barrez-vous, je l'amorce. Je l'amorce. Tout est prêt à Pont-sur-Seine. Armand Belvizy, alias JCB, n'attend plus qu'un ordre. Celui de Germain, le cerveau de l'attentat. Ça y est, on est prêts. Vous êtes sûr? On a mis un petit peu plus de temps, on n'a pu opérer que la nuit, mais ça y est. On ne peut pas se permettre d'échouer. Il n'y aura aucun problème. Très bien. C'est pour demain soir. Madame de Gaulle sera dans la voiture. Elle l'a épousée pour le meilleur et pour le pire. Là, elle connaîtra le pire. Ça vous pose un cas de conscience? Non, non. Aucun problème. Le général a trahi la France. Il a menti à son peuple. Le destin de ce pays est entre nos mains. Il faut tuer de Gaulle. Et l'Algérie restera française à jamais. C'est mon vol plus cher, Germain. Plus cher. Sous le pseudonyme de Germain se cache Jean-Marie Bastien Thierry, un lieutenant-colonel de l'armée de l'air, polytechnicien, décoré de la Légion d'honneur. Cet ingénieur de 35 ans est le concepteur des missiles SS-11 qui font la fierté de la France. Bastien Thierry a une idée fixe, éliminer le président de la République, le général de Gaulle. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé et procurez du pain à ceux qui n'en ont point. Au nom du père et du fils. Marié, père de trois enfants, Bastien Thierry est gaulliste de tradition familiale. Il est aussi le genre de Georges Lamiran, l'ancien secrétaire d'État à la jeunesse du gouvernement de Vichy. Vous avez entendu ce discours ? Mais suis-je de qui ? Qu'est-ce qui se passe Jean-Marie ? Vous n'êtes plus gaulliste ? Je ne peux pas. Quoi ? Ton mari a bien été gaulliste ? Oui ou non ? Oui. J'admirais de Gaulle. Mais le de Gaulle de 40. Avant qu'il ne décide de trahir la France, avant qu'il ne décide de brader le patrimoine national en offrant l'Algérie aux Algériens. Quand il était encore admirable, justement. Admirable pourquoi ? Parce qu'il a fui ses responsabilités, parce qu'il allait se planquer à Londres. Le 11, oui. Bastien Thierry, c'est un homme qui est attaché à la tradition. Il était un peu gaulliste, il était aussi sous influence de sa foi. Et puis il y a cette volonté profonde d'un jeune homme qui devient un croisé, qui se croit. Il voulait croire à une mission divine, quasiment. C'est ce qu'il croyait. Je suis chrétien. Et en tant que chrétien, je ne veux pas être un criminel. Il n'est un criminel que celui qui enfreint l'indérèglement de Dieu. Or, saint Thomas d'Aquin le dit, « Sont dignes de louange tous ceux qui délivreront le peuple d'un pouvoir tyrannique. » De Gaulle est un tyran. Un tyran dont tu vas nous délivrer. Non seulement tu ne seras pas un criminel, mais tu seras digne de louange. Non, mais ce n'est pas ce que je recherche. Ni toi, ni ceux qui vont t'aider, je sais. Mais il en sera ainsi. Une écrête. Je t'ai toujours dit, je te donnerai mon absolution. Et tu le recevras. Merci, mon père. Merci, mon père. Merci, mon père. Mal conçu, la bombe de pont sur scène ne donne pas toute sa puissance. Seul l'explosif liquide s'enflamme et de Gaulle en réchappe. On parle déjà de sa barracade. Moi, j'étais à Paris, j'attendais un coup de fil. J'avais un numéro de téléphone à appeler que Bastant-Thierry m'avait donné. Moi, je n'ai pas eu de coup de fil. Bastant-Thierry non plus. Et le lendemain matin, je me suis mis... Je suis rentré dans la clandestinité. Parce qu'on savait que ça avait échoué. À la brigade criminelle, les commissaires Bouvier et Ottavioli font face à Alexandre Sanguinetti, le monsieur anti-OAS du gouvernement. Monsieur Bouvier, j'étais encore il y a une demi-heure avec le général. Vous savez ce qu'il m'a dit, OAS ou pas OAS. Ceux qui cherchent à me tuer sont les incapables. Il a même ajouté, l'embêtant, c'est que ceux qui sont censés me protéger le sont encore plus. Ça, ce n'est pas un bon point pour vous, monsieur Sanguinetti. Oui, ça vous concerne aussi, Bouvier. Vous de même, Ottavioli. Faut multiplier les contrôles. L'avis du général est en danger. Un homme a été arrêté à Pont-sur-Seine. Il s'appelle William Martial, vicomte de Villemandy de la Meinière. Ah oui, hein. Il se fait appeler de Villemandy. C'est lui qui a déclenché le dispositif de mise à feu. Faites-le parler. Il a forcément reçu ses ordres de quelqu'un. Oui, d'un certain JCB. Mais d'après nos services, JCB, ce ne serait rien d'autre qu'Hermon Belvizy. Un membre de l'OAS. Alors, selon De Villemandy, c'est lui. Belvizy recevait ses instructions d'un certain Germain. C'est sûrement un pseudonyme, mais sur cet homme, pour l'instant, nous n'avons absolument rien. Concentrez-vous sur ce Belvizy. Si on le retrouve, on en retrouvera les autres. Dès demain, avis de recherche et photos à la ligne des journaux. Depuis le Pouche d'Alger, ça grenouille de partout. Comme si tout le monde avait soudain envie de tuer le général. Mes services ont entendu parler d'un groupuscule qui portera le nom de vieil état-major. Vous savez, des frustrés du pouvoir, des aigris de la Quatrième République. Mais attention, haut placé. Le gratin catholique et militaire. L'échec du Pouche ne les a pas calmés. Ils sont dans l'ombre. Ils attendent leur revanche. Et ces gens du vieil état-major seraient capables d'engager des gens, des hommes de main comme Belvizy et Germain, et de les manipuler. Ça serait bien leur genre. Alors, faites votre enquête et revenez vers moi. Et trouvez-moi ce Belvizy. Nullement découragé par son premier échec, Bastien Thiry prépare rapidement un autre attentat qui deviendra célèbre sous le nom de Petit Clamard. Bastien Thiry demande à mon père, disons, de la logistique. Réaliser un attentat, il faut de la logistique. Il faut des armes, il faut des voitures, il faut tout un tas d'éléments de transmission, etc. Et mon père n'a pas ces éléments-là, mais l'envoie sur Jean Bichon. Alias Blanche. Personnage énigmatique, l'homme de l'ombre par excellence. Il est en charge du recrutement pour une mystérieuse organisation appelée le vieil état-major. Dites à vos amis du vieil état-major qu'ils peuvent encore compter sur moi. Il faut tenter un autre attentat aujourd'hui même. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai une idée. Je sais où il faut le faire et comment. Je vous écoute. Non, non, je vais leur expliquer mon plan directement. Mais pourquoi vous ne me les présentez pas ? Je sais que je sors à les convaincre. Vous me faites confiance, non ? Moi, oui. Mais ces gens-là ne sont pas n'importe qui. Si vous aviez réussi votre mission, ils étaient déjà prêts à reprendre en main notre pays et ils le sont toujours. Et on ne les rencontre pas comme ça. Mais je vais tout de même voir ce que je peux faire. Il y avait un complot qui était d'entre les mains d'un groupe qui s'appelait le cercle du vieil état-major. Et ces gens-là avaient des complicités dans des tas d'administrations, y compris militaires. Le vieil état-major, c'est une nébuleuse assez difficile à saisir, mais qui a rassemblé, semble-t-il, dans une structure pas très formelle, toute une série d'opposants à la politique algérienne de De Gaulle. Le vieil état-major, c'est un groupe d'officiers qui se réunit et qui est uni simplement par son hostilité au général De Gaulle. C'est donc Jean Bichon qui va mettre en contact Bastien Thiry avec le vieil état-major. Merci de me faire confiance. Vous savez combien cette mission me tient à cœur. Je sais, j'aime votre détermination, mais je me dois de vous avouer qu'un élément a tout de même fait douter mes chefs. Et lequel ? Votre séjour en hôpital psychiatrique. Je ne suis pas fou. Je n'ai même jamais été au solicide. Je travaillais sur les missiles SS-11 jour et nuit. J'ai été victime de surmenage et rien de plus. Je n'en doute pas. Je mènerai cette mission jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Avec l'aide de Dieu. C'est ce que je leur ai fait comprendre. Et c'est ce que vous allez leur expliquer. Bonjour. Nous ne voulons pas entendre votre nom. Nous savons ce que vous avez fait et c'est en quoi vous croyez. Ça nous suffit amplement. Venons-en à la raison pour laquelle vous êtes ici. Nous vous écoutons. Le prochain sera le bon. Ça fait des mois que j'y pense. Des mois que je réfléchis. Je sais ce qu'il faut faire, comment le faire et même où il faut le faire. À Paris. À tir tendu. Mais il me faut des moyens. Des armes, des hommes, des voitures. Des moyens, vous en aurez, autant que nous en avons. Et pour les armes, nous ferons aussi ce que nous pourrons. Quant aux hommes dont vous aurez besoin, ce sera à vous de les recruter. Selon nos informations, les négociations d'Evian vont reprendre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut tuer De Gaulle. Nous appellerons cette opération l'opération Charlotte Corday. Pour tous ici, vous serez connus sous le nom de Didier. Le vieil état-major est bien informé. Les négociations entre la FLN, le Front de Libération Nationale Algérien et le gouvernement français vont aboutir après un an de blocage. Le 18 mars, les accords d'Evian sont signés. Le cessez-le-feu est déclaré. Et dans 100 jours, l'Algérie sera indépendante. Pour Bastien Thierry, il faut tuer De Gaulle avant. Dans l'esprit de mon frère Jean, si le général De Gaulle avait dit nous ne pouvons pas garder l'Algérie parce que nous ne voulons pas avoir 70 députés algériens à la chambre, mon frère n'aurait pas bougé. Qu'il ait dit on garde l'Algérie et qu'il ait fait le contraire, c'est un truc qui ne passait pas. Les accords d'Evian vont sceller le sort des pieds noirs. Mais pour Bastien Thierry, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne peut pas s'appliquer à l'Algérie parce que l'Algérie, c'est la France. Dès lors, il n'a plus le moindre doute sur la légitimité de son action. Le général a toujours été partisan du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et dans son esprit, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'appliquait à l'Algérie comme ailleurs. Ils avaient compris. Leur Algérie s'était finie. Dès lors, la guerre civile va faire rage. Et en avril 1961, quatre généraux vont tenter une sécession avec la métropole. Ce putsch ne durera que quatre jours et l'un de ses chefs, le général Salan, prendra la tête de l'OAS. L'OAS fera tout pour que l'Algérie ne soit pas séparée de la France. OAS, c'est l'organisation de l'armée secrète qui, disait-on, pouvait frapper quand elle le voulait et où elle le voulait. L'OAS se développe rapidement chez les pieds noirs, dans l'armée, à l'extrême droite. La lutte est sans merci. Fureur, désespoir, attentat. Pour l'organisation secrète, de Gaulle reste l'homme à Abadou. Des dizaines d'officiers hurlaient à la mort de de Gaulle. Pas un n'est passé à l'acte, c'est vrai. Mais mon frère avait une telle... un tel sens du devoir qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait en Algérie. et pour lui, le seul homme qui était responsable de ça, c'était le général de Gaulle. Le commando se forme. Évadé de la santé, Alain Bougrenet de la Tocquenay rejoint Bastien Thierry grâce à Jean Bichon. On s'est tout de suite compris, Bastien Thierry et moi, il faut liquider ce type-là. Alors, liquider, ça veut dire deux choses. Ou le faire prisonnier, ou le tuer. Ce qui revient à peu près au même. De son côté, Bastien Thierry rappelle Armand Belvizy. Depuis Pont-sur-Seine, Belvizy est activement recherché. Grâce à ses réseaux, il a réussi à se réfugier en Espagne, terre d'accueil de l'OAS, puis en France, sans jamais être repéré. Ah, Blanche, comment allez-vous ? Mieux que la France. On va la soigner, ne vous inquiétez pas. On va la guérir, même. Ah, ça, c'est bien parlé, alors. Enchanté. Armand Belvizy, pour nous ici, vous serez Jean-Claude. Comme vous voudrez, Didier. Jean-Claude. Max. Enchanté, Max. Bon, on se met au travail ? Allons-y. Allez. À l'attaque. Belvizy, le pied noir, et la Tocquenay, le chouan, les deux hommes-clés du commando sont en place. Si différents, mais réunis par la même haine pour le général de Gaulle. Vous en avez tout, votre crutement ? Je croyais que vous deviez nous amener des hommes. Tout doux, Max. Tout doux. Je tiens toujours mes promesses. Ils vont arriver, mais un par un. J'aime pas trop me balader en bande. Surtout en ce moment. Ah, 19h. Ça, c'est Georges. Il a dû sentir l'odeur de la nizette. Vous allez voir, Georges, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce mariole ? Un homme sûr. Je réponds. J'aime pas ses manières et j'aime pas sa cravate à fleurs. C'est pas grave. Vous n'allez pas passer vos vacances ensemble. J'aime pas. Un but de sa personne, orgueilleux. L'air de paraître plutôt que d'être. Ça, c'est... C'est la toquenée, hein. Roman Belvigy, c'est un garçon un peu secondaire. Voilà. C'est Georges. Georges Vatin, dit la boiteuse, est depuis longtemps de tous les salgots de l'Algérie française. Max. Bonjour, Georges. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Pour tuer De Gaulle. Pourquoi voulez-vous tuer De Gaulle ? Je sais pas vraiment comment dire, hein. Je vais le tuer pour aller à Pondaviv, quoi. Voilà. Ça, c'est Georges. L'humour. S'il y avait une âme violente à mettre dans la conjuration du petit Clamart, c'est lui. Lui, il voulait tuer De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle. C'était ça. C'était jusqu'à... Jusqu'à un certain moment de sa vie, c'était comme ça. Il ne rêvait que de ça. C'était ça. Il fallait tuer De Gaulle. Il se débarrassait du bradeur de l'Algérie française. Même si De Gaulle avait été tué, l'Algérie ne serait pas restée française. C'était absolument clair. Mais il fallait être complètement abruti pour croire cela. Belvisie et la Togne recrutent le reste du commando. Un ancien des Beaux-Arts, un fils de résistants célèbres, des Hongrois du mouvement Jeunes Nations, des anciens légionnaires, un jeune aristocrate d'une grande famille de France et un artiste de music hall. Les conjurés du petit Clamart se rassemblent autour de Bastien Thierry. Il y a une chose que je veux que vous compreniez. C'est que cette opération est notre ultime chance de garder l'Algérie. Pour le moment, elle est encore citée sur les atlas de nos enfants. Mais si nous n'agissons pas vite, nous la verrons bientôt disparaître. Blanche va partir bientôt pour l'Algérie et l'Espagne et reviendra avec des armes. Plus qu'il n'en faudra. Et l'argent ? Vous avez une organisation derrière vous. Vous ne manquerez de rien. Le commissaire puissant m'avait passé un télégramme de l'intérieur disant que les Suisses, pour une fois, avaient indiqué que les comptes bloqués de l'OAS avaient été relevés et que 80 millions en étaient sortis pour faire un grand coup. Le trésor de l'OAS, fruit de nombreux hold-up, n'arrivera jamais jusqu'aux hommes de Bastien Thierry. Pour eux, l'argent manque et tout le monde y est de sa poche. Moi, j'ai dépensé un million pour ça, tranquille. Et c'est mon père qui me les a donnés. Jamais on n'a reçu d'argent en Algérie. Jamais. Je pense que ça a coûté entre 30 et 50 000 francs de l'époque. Quant à l'origine de l'argent, l'argent que j'ai vu nous a été remis par Bastien Thierry. A l'époque, je pensais qu'il venait de l'OAS. Maintenant, je pense que c'est lui qui le fournissait. J'ai lu dans Les souvenirs de Belvisie et ça me paraît certain puisqu'il le dit et tel que je connais Tixier, que Tixier lui a donné de l'argent. J'ai enfin la conviction que Jean Bichon, par ailleurs, a dû faire la quête et apporter le produit de ces quêtes à Bastien Thierry. Pendant ce temps-là, en Algérie, la signature des accords déviants provoque l'insurrection armée des quartiers de Babelouen. Le 26 mars 1962, c'est le massacre de la rue Disly qui va bouleverser la France. Le 4e régiment des tirailleurs de l'armée française tire à vue sur les Français d'Algérie faisant 67 morts et plus d'une centaine de blessés. L'Algérie de 1962, c'est la peste décrite par Camus. La mort et la désolation partout. Sentant ce pays leur échapper, les hommes de l'OAS choisissent la politique de la terre brûlée. Si l'Algérie devait devenir indépendante, alors il ne resterait de cette terre que ruines et sans. J'ai peut-être un contact important. J'attends de ces nouvelles. Quelqu'un qui est en liaison direct avec De Gaulle à l'Élysée. Ça nous faciliterait beaucoup les choses. Au revoir. Je ne peux pas vous dire qui je suis. Sachez juste que j'occupe un poste important auprès de celui que vous voulez supprimer. Supposons que nous voulions faire ce que vous dites que nous voulons faire. pour quelles raisons chercheriez-vous à nous aider ? Parce que je partage vos idées. Je peux vous fournir tous les renseignements que vous voulez sur les déplacements et les habitudes de votre cible. Où et quand il se déplacera, le nombre de véhicules qui formeront le convoi, enfin tout. Très bien. Viens. M. Sanguinetti, je pense que ce que nous avons à vous dire ne sera pas forcément agréable à entendre, mais le commissaire Bouvier et moi-même sommes sûrs de ce que nous avançons. Oui, enfin, ceux qui s'attaquent à De Gaulle reçoivent leurs informations directement de l'Élysée, de l'entourage même du général. Qui ? Ah ben ça. C'est tout ce que vous avez à me dire ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'on n'avait pas arrivé à la même conclusion ? Évidemment qu'il y a une taupe, il y en a même plusieurs, on le sait depuis longtemps. Et on... Et on... Rien. On se tait. On laisse faire. S'ils savent qu'on sait, ce sera pire. Là au moins, on peut garder un coup d'avance sur eux. Lanser des leurs, des fausses pistes, des faux itinéraires, des faux horaires. Brouiller les pistes. Mais tout de même, vous enquêtez. Mais pourquoi faire ? C'est un peu la bonne marge de l'Elysée. Si on découvre qui a la taupe, une autre surgira derrière. C'est toujours comme ça, ça a toujours été. Des traites, il y en a partout. Bon. En effet, il y avait un taupe, un informateur, pour nous, pour notre groupe, à l'Elysée, qui n'était autre que le contrôleur général de police, Jacques Cantelaube. C'est lui qui nous donnait des informations. Et je crois savoir qu'il n'était pas seul, d'ailleurs, parce que quand il a démissionné par la suite, les renseignements arrivaient toujours. M. Cantelaube, quel que aient été ses opinions à l'époque, me paraît et paraît à tout ce qu'ils ont connu, tout à fait incapable de trahir. Ils ont surtout accusé ce pauvre Cantelaube, que j'avais connu quand il était au service de sécurité du général. Non. Non, Cantelaube, non. D'ailleurs, c'est dégoûtant, à mon avis, d'accuser quelqu'un comme ça. Ça risque de rester pour ses enfants. Non. Ils se sont trompés, je ne sais combien de fois. S'ils avaient une taupe à l'Elysée, ils ne se seraient jamais trompés. Néanmoins, selon plusieurs sources, il semble bien que les informations sensibles aient filtrées en provenance de l'Elysée. Avec ça, il va être servi, l'informe. Le traître, oui. Tiens. En 40, il s'allie avec les rouges de Moscou. En 45, il livre la France aux communistes matérialistes. Oh, et toi, là ! Tu ne vois pas que c'est occupé, non ? Quand on procède pétain, quand même, le vaqueur de... Arrête un peu. C'est que des vieilles histoires, ça. Aujourd'hui, c'est l'Algérie que de Gaulle trahit. Tout le reste, on s'en fout. Tu sais le problème avec toi, belle visée. On s'en fout. En mai et juin 1962, plusieurs tentatives d'attentats échouent. Comme ce jour où, à quelques pas de l'avenue du Maine, à Paris, le commando attend les ordres pour couper la route au convoi présidentiel. J'en tire les mêmes conclusions que vous, mais vous inquiétez pas. Je garde les yeux et les oreilles grande ouverts. C'était Didier. Il est inquiet, lui aussi. Il comprend pas tous ces ratages. Attends, attends, qu'est-ce qui se passe, là ? Convoi, il passe jamais là où on nous dit qu'il va passer, jamais à la même heure. À chaque fois, c'est pareil. Y a pas de hasard. Y a un traître parmi nous. Ah bon ? Et tu penses à qui ? Ils sont des hommes, c'est à toi de me le dire. Qu'est-ce que t'insinues, là ? Accuse-moi directement, par l'entier. Et je n'accuse personne. Je constate. Personne ne trahit. On a la Chkoumoun, c'est tout. Bien sûr. Et de Gaulle, la barrique ? Ils ont toujours été en retard. Et le jour où ils nous ont loupés devant la maison de Radio France, ils étaient en retard. Du côté de la rue Raymond Losserand, ils étaient en retard. Non, c'était, si vous voulez, c'était des amateurs, des bricoleurs. Le 8 avril 1962, la France se déplace aux urnes. Le peuple français approuve les accords déviants par référendum, avec plus de 91 % de oui. L'indépendance de l'Algérie se rapproche inéluctablement, et pour ceux qui veulent tuer de Gaulle, le temps commence à manquer. Vous avez échoué, Didier. La dépendance de l'Algérie est annoncée dans deux mois. C'est irréversible. Si j'ai échoué, ça n'est que temporairement. Il faut éliminer. Deuxièmement, c'est moi qui le ferai ! Indépendance ou pas ? Je l'ai juré devant Dieu. Les nombreux ratages et les précautions que demande l'opération mettent aussi à l'épreuve la détermination du commando. C'est vrai que nous avons eu des contretemps. Je sais que vous êtes tous déçus parce que vous avez tous beaucoup mis du vôtre pour que cette opération réussisse. Mais je vous en supplie, ne laissons pas le découragement entamer notre détermination. Pour réussir, nous devons être plus méthodiques, plus disciplinés encore. Bon, Max va vous expliquer les modalités de la prochaine opération. Messieurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont arrêté le Général Salan. Non. L'arrestation de Salan marque la fin de l'OAS. Mais un homme politique, illustre et oublié, Georges Bidot, va reprendre le flambeau en créant le CNR, Conseil National de la Résistance. Georges Bidot, c'est cet homme à côté de De Gaulle qui descend les Champs-Élysées à la libération de Paris. Il était alors à la tête d'un autre CNR, le vrai, celui de Jean Moulin. La question algérienne aura tragiquement séparé les deux grands résistants d'hier et bien des Français. Quant au CNR, ce n'est qu'un habillage destiné à masquer, à faire disparaître le sigle OAS qui était totalement rejeté par la population. Bidot ne sera pas le seul à lâcher De Gaulle. L'ancien patron du Parti gaulliste, Jacques Soustel, le rejoint dans la clandestinité aux côtés du colonel Argou et de nombreux autres soldats perdus. Tous réfugiés à l'étranger, ils ont la même obsession, abattre De Gaulle et prendre le pouvoir. La décision d'abattre le chef d'État a été prise après l'échec du Pouche d'Arville 61, puisqu'il ne nous restait plus que cette éventualité pour pouvoir sauver l'Algérie. Que ce soit Bastien-Téry qui en ait pris la décision, ça s'est exclu. Le CNR avait voté la mort du général De Gaulle. Je sais bien que ça ne fait pas plaisir à des gens de voir l'ancien premier résistant de France qui a remplacé Jean Moulin à l'ancien CNR, qui décide, compagnon de la libération, plusieurs fois ministre, qui décide de tuer De Gaulle. Jacques Soustel, le compagnon du général De Gaulle, qui décide de tuer De Gaulle. Mais ils l'ont fait, ils ont voté, ils étaient neuf à table, ils l'ont voté. C'est tout, il ne faut pas aller plus loin. A partir de là, tous les fantasmes peuvent arriver. Les gens ont appris, les gens de l'OS, que cette décision avait été prise. Ils la connaissaient. Donc c'était un souffle. Ils se sont dit, on va le faire, on va essayer de le faire. C'est à Didier que l'avestation de Salon ne change rien. Bien. L'avenir de la lutte contre De Gaulle, c'est nous. C'est le CNR. Et les ordres restent les mêmes. Dans 70 jours, l'indépendance de l'Algérie sera déclarée et les nôtres seront livrées aux égorgeurs du FLM. Il faut tuer De Gaulle avant. Didier sera rassuré de savoir que malgré ses échecs, il faut rester derrière lui. Dites-lui que le CNR ne le lâchera jamais, quoi qu'il arrive. Il y avait, depuis la constitution même du CNR, une autorisation permanente sur les attentats contre le chef de l'État. Bastien Thierry s'est bien sûr senti conforté dans son action. Pendant ce temps, dans sa planque de Meudon, Jean-Marie Bastien Thierry, pressé par le terrible de Contarbourg, fixe le lieu du prochain attentat. Philippe Poulet, National 187 avec le cortège, le bois de Meudon vers le pont de Sèvres, ou la 306 vers la porte de Jatillon, la petite Clamart. Le CNR met la pression sur le commando. Belvizy est écarté, la Tocnet prend le pouvoir. Quoi, les armes ? On ne peut plus les laisser dans les stoffettes, elles n'y sont pas à l'abri. On va les transférer dans un box que je connais. C'est plus prudent. Plus prudent ? Là, je ne comprends pas. Elles sont très bien gardées, ces armes. Pourquoi il faudrait les changer de place ? Parce que je le dis. D'accord. Mais tu es qui, toi ? Tu es Seigneur Jésus ? Ces armes, c'est moi qui les ai apportées, c'est moi qui les garde. Tu les as mises au service de l'organisation, non ? Elles appartiennent à tout le monde. C'est quoi la Tocnet ? Tu me fais peine. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton petit jeu ? Depuis le début, tu veux m'éjecter du projet, c'est pour ça que tu veux ces armes. parce qu'une fois que tu les auras. Bon. Bye bye, Jean-Claude. Fini. Mais tu peux retirer ça de ta petite tête de minable. Parce que moi, j'irai jusqu'au bout. Et Didier me fait confiance, lui. Et c'est lui qui décide. Ah oui ? Ouais. Vas-y, c'est ce qu'on verra. Bravo, les gars. Je vois qu'on a choisi son camp. Dommage d'oublier aussi vite qui vous a recrutés. Finalement, il n'y a pas que De Gaulle qui est doué pour trahir. Georges. Allez, allez. File, toi ! Ramor. C'est Georges Vatin qui m'a dénoncé à la police. C'est au moment où Bastien Thierry m'a demandé de venir à une réunion avec la tonnette de façon à apaiser l'attention qu'il y avait au sein du commando. C'est à la suite de cela, une demi-heure après, j'avais la police derrière moi. Dès que je m'aperçois de la filature des policiers, vite, je rentre chez moi, je brûle les documents où il y avait tout le commando du petit clamart. Le téléphone sonne, c'est Bouvier. Bouvier me dit rendez-vous. J'ai dit non, il n'en est pas question. Si vous traversez la porte, ça saute. Elle m'a dit non, 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 non. Il y avait 700 CRS parce qu'ils ont fait la rue de la Pompe, la place Victor Hugo, la rue de Santé. Ils ont bouclé tout le quartier. Ils étaient sur les toits. Pourquoi ne vous êtes-vous pas rendus tout de suite ? Pourquoi tout se raffume ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est comme ça, commissaire, nous, les pieds noirs. On parle fort, on en fait toujours un peu trop. Vous êtes sûr que ce n'est pas parce que vous vouliez gagner du temps ? Franchement, commissaire, quand on doit se faire arrêter, on n'est jamais trop, trop pressés. Gagner du temps pour brûler des papiers, par exemple. Brûler des papiers ? Non, non, non. Commissaire, j'ai été avec une femme. Alors, on a fait un feu de joie, mais d'un autre genre, si vous voyez ce que je veux dire. De quoi vous êtes-vous débarrassés ? Du document concernant un futur attentat, par exemple ? Comment ça ? Un nouvel attentat ? Contre le général ? Dieu soit loué. On a trouvé des armes chez vous, des mitraillettes. Ne me dites pas que c'était pour vous amuser le week-end à la campagne. Alors, c'était pour quoi ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Et concernant un certain Germain qui aurait dirigé l'attentat de Ponsen, attentat pour lequel, je vous le rappelle, vous êtes arrêté aujourd'hui. Que savez-vous de lui ? Germain ? Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Vous ne direz jamais rien, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça, commissaire. Si je savais quelque chose, je vous le dirais. Mais là, je ne sais rien. Alors, je ne peux rien vous dire. Le 15 juin au soir, je suis incarcéré à la prison de la santé. Le 16 au matin, on m'appelle pour me dire « Belvisy, avocat ». L'avocat qui je vois comme avocat, Tixé Vignancourt. Et Tixé Vignancourt, il me dit « Didier veut savoir où sont les armes ». Et j'ai donné le mot de passe pour récupérer les armes. Belvisy arrêté, la machine mise en place par Bastien Thierry se grippe et les contretemps s'accumulent. Je suis venu vous dire « Ne va pas vous plaire, Didier, j'arrête. » C'est la dernière fois que nous nous voyons. Pourquoi ? Ça fait des années que vous travaillez pour lui. Vous avez toute sa confiance. Justement, je ne veux plus la trahir. Mais c'est lui, le trahir. Je sais. Et c'est pour ça que je vais démissionner et quitter l'Élysée. Je ne peux pas jouer continuellement ce double jeu. c'est au-dessus de mes forces et de ma conscience. Vous savez ce que ça veut dire pour nous. Vous êtes notre principal informateur. Sans vous, ne vous inquiétez pas, les luseurs au gorge de gens qui ne demanderont qu'à vous aider. Et comment puis-je contacter ces gens ? Ils vous contacteront eux-mêmes. Début juillet 1962. L'Algérie est indépendante. Mais pour Bastien Thierry, ce moment tant redouté ne marque pas la fin de sa mission. Bien au contraire. Hélène défilante en bon ordre. Quatre journées de joie frénétique de Kermès folle. Enfant, vieillard, femme voilée, tout un peuple musulman manifestait dans un délire de pas à suivre. Mais à Oran, en ce jour de fête musulmane, une violente fusillade éclatait soudain. Je me trouvais à l'entrée de la place Joffre quand une rafale d'armes automatiques est soudainement partie. Cette rafale a eu pour résultat de mettre en colère tous les musulmans qui se trouvaient à ce moment-là réunis sur la place Joffre. Ils se sont très vite mis en colère, sortis des couteaux. Des Européens qui regardaient leurs manifestations sur les trottoirs ont encerclé ces Européens et encore beaucoup les uns poignardés. En fait, on ne connaîtra sans doute jamais les origines d'un pays... Tu m'as laissé tomber, cette fois. Qu'est-ce que je vais laisser tomber? Tu sais très bien de quoi je parle. Plus personne ne peut sauver l'Algérie, c'est trop tard. mais en attendant, le général, lui, est toujours là. Et à cause de lui, tous ces gens souffrent, pleurent, meurent même. Jean-Marie, s'il te plaît, pense à tes filles, tu as toujours dit... Oui, je sais ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas seulement un père, je suis aussi un soldat. Et en tant que soldat, je considère que ma patrie est en danger. Et en tant que père, jamais, tu m'entends bien, jamais je n'accepterai que mes filles vivent sous un régime communiste. Et pourtant, c'est ce qui se passera si je laisse faire De Gaulle. C'est cet avenir-là que tu veux pour elle? Une France communiste et un père qui se serait comporté comme le dernier des lâches en ne faisant rien pour lutter? Les mots seuls ne valent rien. Seule l'action compte. L'indépendance de l'Algérie, c'est aussi cet immense et douloureux exode des pieds noirs. Préférant la valise au cercueil, ils sont des centaines de milliers à quitter leur terre natale dans la longue attente de l'avion ou du bateau. Leur exil va commencer dans une France déjà débordée par le nombre des retours et parfois exaspérée par ce rapatriement historique. Alors? Je viens d'avoir Didier. C'est pour aujourd'hui. C'est un air que nous n'avons que trop entendu. Tout est en place jusqu'au moindre détail. Où est-ce que ça doit se passer? Si De Gaulle repart à Colombé par le même trajet qu'à l'allée, ce sera au carrefour du petit Clamard. Croyez-moi, il ne pourra pas leur échapper. Dieu soit loué. L'attentat du petit Clamard en aucun cas n'aura été un acte politique. C'est même l'antithèse de l'acte politique. C'est un acte de vengeance. Alors, il faut tout de suite préciser quand même que cet attentat et d'autres qui vont suivre jusqu'en 1965 arrivent après l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas comme à Libye la défense de l'Algérie française puisque tout est terminé. Le colonel Capillon qui commandait la base de Villacoublet m'a dit la veille et le jour de l'attentat du petit Clamard nous avons été sollicités par des membres de cabinets de personnages importants disant « Colonel Capillon s'il arrive quelque chose de grave sachez que mon chef est accessible par tel aérodrome. » Monsieur Soustel qui devait faire partie du gouvernement qui serait mis en place lorsque le général de Gaulle aurait été tué. Eh bien il était en Suisse mais à la limite de la frontière de façon à toujours être informé de ce qui se passait à Paris. Monsieur Bidot même chose. Ça prouve qu'effectivement il y avait dans les hautes sphères de l'État un certain nombre de gens qui avaient déjà prévu la suite. Alors Magade la 403. avec Condé et Bertin. Tu te mets à gauche en direction de Bilacoublet de façon à couper l'arrière du convoi. Toi, Varga, laisse-t'a fait. Tu roules doucement hein. C'est pas le moment de se faire repérer. Bon là, laisse-t'a fait. Tu te mets avec Marton, Bernier, Buisine et ça arrive. Tu te gares ici, après la rue de la Boursillière, près de la Palissade, l'arrière en direction de Paris de façon à avoir la voiture de De Gaulle de face quand elle arrivera. Attention, vos tirs doivent faire exploser le pare-brise et bloquer le convoi. Toi, tu t'assures de bien voir Didier. Lui, il tiendra ici, au carrefour près de l'arrêt de bus. Pas de problème. Alors, Didier voit arriver le convoi. Il fait signe, tu ouvres le hayon arrière et là, il va vous canarder. Jacques, Georges et moi, on sera ici, dans la rue du Bois. Prêts à couper la route au Cire Colombine et achever le travail. Enfin, s'ils roulent encore. 22 août 1962, vers 19h45, la déesse présidentielle quitte le palais de l'Elysée. À l'arrière, le général et sa femme. À l'avant, leur gendre, le colonel de Boissieu et au volant, le maréchal des logis, Francis Marot. Je remonte la glace et je dis à Marot le même que ce matin. Donc, quand Bastien Thierry a raconté qu'il savait l'itinéraire que j'allais prendre, une fois de plus, il a menti, c'est pas vrai. Il ne savait pas. Simplement, il avait un dispositif qui était valable sur les trois itinéraires qu'on était sur ce type de prendre. et il prenait la décision quand on passait entre les deux palais. Il y avait un poste téléphonique, là. Il sort. Le dispositif est en place. Le commando n'attend plus que le signal de Bastien Thierry. Cette fois, son nom de code, c'est Hubert Leroy. Au téléphone, son informateur lui a dit simplement « Itinéraire numéro 2, petit glamour. Bonne chance. » Il a fait signe. Bon, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « On croyait, puisqu'on avait dit en Allemagne que messieurs Soussel et Bidot ne passaient pas… » Varga, il dit « Écoutez, moi, je veux descendre faire pipi. » Alors, on lui dit « Écoute, tu restes à ta place parce que ou bien fin d'état d'alerte, on rentre, ou bien c'est l'alerte. » Il dit « Non, non, c'est… » « Non, non, c'est l'alerte. » C'est parti. 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 De Gaulle. C'est parti. C'est parti. Le commando. C'est parti. 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 C'est parti.